Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir à Varad. Nous sommes face au Mont Glaune de Saint-Florent sur les Bordelois et nous venons découvrir un immeuble d'une très grande qualité avec un superbe volume. Il s'agit de l'immeuble qui abrite aujourd'hui l'hôtel-restaurant Le Petit Pêcheur. Nous proposons la reprise du fond et des murs, libre à chacun ensuite de maintenir l'activité ou de la changer. Vous avez une terrasse ici qui va pouvoir accueillir 40 couverts. Vous avez donc ce restaurant avec la vue sur la Loire. De quoi avoir soit des chambres, soit des logements au dessus du parking sur le devant. Une situation d'un point de vue commercial qui est très intéressante et cette terrasse là devant. On va aller voir donc l'intérieur tout de suite. Alors l'emplacement commercial forcément du coup on a un petit peu de circulation. Voilà pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir se restaurer dans cet établissement. Vous avez sous vos yeux donc la première salle de restaurant avec la vue donc sur la Loire sur ce côté-ci. On est sur 48 places assises de ce côté-là. C'est très propre, ça a été entièrement rénové. On est sur un faux plafond qui permet un acoustique vraiment des plus sympas. Le mobilier c'est propre, libre à chacun d'y refaire sa décoration. Ici bien sûr le point d'accueil et règlement à la fin. Le côté bar de ce côté-ci avec même chose un outil de travail impeccable, une ouverture qui va donner sur la terrasse de devant. Et puis donc l'accès aujourd'hui à l'hôtel. On a gardé le restaurant au rez-de-chaussée et puis développé du logement à l'étage. Vous avez déjà un superbe appartement, on en parlera tout à l'heure. Et on a la possibilité soit d'avoir un accès par l'intérieur, soit d'avoir un accès par l'extérieur à moindre frais pour vraiment désolidariser la partie hôtellerie de la partie restaurant. Le petit coin sanitaire je vous l'épargne ici pour la clientèle. L'outil de travail pour le cuisinier il est super. Vous avez des grands plans inox de ce côté-là, piano, four. Vous avez ensuite la plonge qui va se trouver sur l'arrière avec encore un accès sur une partie de dépendance stockage pour du sec, des congélateurs, des frigos. L'outil est vraiment impeccable donc la hôte également qui en fait partie plus un petit plan et une nouveauté qui avait été dressée il y a quelques temps avec ce visuel directement sur la salle de bar. Voilà donc pour l'outil de travail restaurant au rez-de-chaussée bien sûr avec plus d'informations dès que vous le voulez. et on va grimper tout de suite à l'étage par cet escalier. Nous voici donc au premier étage actuellement donc partie hôtellerie. Possibilité ici on est sur un plateau de 117 m². C'est la même chose qu'au rez-de-chaussée, 117 mètres. On va retrouver ce qui est extraordinaire c'est bien des chambres avec une salle d'eau chacune et puis terrasse et vue donc sur la Loire et le Mont Laune. Chambre numéro 1. Ici vous avez une grande pièce de réception qui peut venir soit en complément de l'activité de restaurant au rez-de-chaussée soit dans le cadre d'un projet de développement de logement et bien ça peut être une pièce de vie avec une chambre. On est sur une possibilité on a regardé un petit peu les plans de réaliser ici sur ce plateau et bien deux appartements de 40-45 mètres carrés. La chambre numéro 3 ici avec sa petite baignoire sur le côté et puis un bureau pour la partie administrative juste là et ensuite donc quatrième chambre. Je vous le disais deux appartements possibles ici de 40 à 45 mètres carrés avec des frais modérés puisque c'est déjà en super bêta vous venez de le voir. On a un petit coin WC ici et un petit espace de lingerie. Ça c'est pour le premier niveau donc on est déjà à 234 mètres carrés et tout en haut et bien on va le découvrir tout de suite. Un autre plateau de 117 mètres carrés à nouveau toujours à usage de chambres d'hôtel. Vous en avez trois de ce côté là et puis une autre. Je vous les montre rapidement. On n'a pas de balcon de ce côté là mais toujours une superbe vue sur la Loire donc pour loger des travailleurs, pour du Airbnb, pour du logement, de l'hôtellerie. Vraiment tout est ouvert pour pouvoir optimiser cet endroit mais que vous voyez est des plus propres là aussi. Voilà quatre chambres et puis donc ici on me voit et je vous salue sur le côté en bonus ça fait partie d'une vidéo annexe et bien on va retrouver un logement qui était le logement de fonction des occupants derrière cette cloison là. On a un logement qui est superbe c'est entièrement rénové ça fait donc l'objet d'une petite vidéo à part. On a six jours cuisine. On va retrouver ensuite trois chambres à l'étage et plus une une mezzanine. On est vraiment sur un produit des plus sympas. Voilà je vous invite à venir découvrir et bien cet immeuble là sur la commune de Varad. On est à la Meilleraie bien connue de tous et vous nous retrouvez toujours sur www.mbcimo.com et la chaîne youtube mbcimo et je vous dis à très bientôt